Il y a plusieurs dimensions de la foi, tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance, mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui nous vaillera chaque fois. Yahweh, 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 Yahweh. Me voici devant ton Saint-Tro, mon âme asseoir de toi, je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. J'étais en train de dire la même chose. Ça veut dire que quand une partie s'arrêtait, je me réveillais, je retournais dans le rêve, et le rêve continuait. Amen. Ce que j'ai vu dans mon rêve en quelques secondes, premièrement, c'est qu'il y avait des gens pour lesquels le Seigneur m'avait mis au front. Et je me voyais en train de livrer une bataille extraordinaire. Et j'entendais quelqu'un me dire, mais tu es en train de t'introduire ou de t'improviser dans des problèmes qui ne te concernent pas. Amen. Et j'étais vraiment en train alors de me battre, à telle enceinte qu'à un moment, j'ai perdu l'arme que j'avais en main. Et quelqu'un qui était à côté de moi m'a dit, regarde, l'épée qui est là est plus grande que celle que tu avais. Et j'ai continué à me battre. Et parmi les personnes pour lesquelles j'étais en train de livrer bataille, j'ai pu reconnaître Maman Patricia. J'ai pu reconnaître Papa Georges et quelques autres personnes, dont Maman Gisèle aussi. J'ai pu reconnaître ces gens-là. Mais je me suis réveillé avec une joie extraordinaire. Parce que dans le rêve, quand ça se coupait, je redormais jusqu'à ce que j'ai terminé le rêve dans la victoire. Et la deuxième partie de mon rêve, je voyais une ligne blanche qui était tracée par terre. Et plusieurs personnes étaient en attente pour pouvoir traverser cette ligne blanche. En fait, c'est un peu comme si la ligne contenait les personnes pour ne pas passer de l'autre côté. Amen. Et j'ai vu que les gens se sont alignés. Et l'Esprit de Dieu me faisait passer derrière les personnes qui étaient là. Et j'étais en train de les pousser. Alors la chose qui m'a également marqué dedans, c'est celle de me rendre compte qu'à chaque fois que je poussais les gens, une fois de plus, c'est comme si je m'improvisais dans des questions qui concernent des familles. Et on me répétait toujours, tu n'as pas le droit de t'y mixer. Et moi, je répondais, ces personnes m'ont fait confiance. Elles ont fait confiance à mon Dieu. Donc j'irai jusqu'au bout. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur les rêves de l'imitation. Les rêves de l'imitation. C'est la permission que Dieu m'a donnée. En tout cas, je vais traîner ici. Et ce soir, on va chasser beaucoup d'esprits mauvais. On va les chasser bien. Les rêves de l'imitation. C'est quoi des rêves de l'imitation? Dans très déjà, j'aimerais dire, comme le mot d'ailleurs le dit, ce sont des rêves que certaines personnes font. Et dans leur vie de tous les jours, ils se rendent compte qu'ils sont toujours butés à une limite infranchissable. En fait, c'est un peu comme si on avait tracé une barrière. Et cette barrière, il leur était impossible de la traverser. Quelqu'un me comprend? Alors, quand certains font des rêves dans lesquels ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à passer un certain seuil, ou encore pour passer ce seuil-là, il faudrait excessivement d'efforts. Mais même les efforts qu'on sentit, et bien ce qu'on en tire comme résultat ne vaut pas les efforts qu'on sentit. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, ce que j'appelle les rêves de l'imitation, ce sont des rêves dans lesquels certaines personnes se rendent compte ou voient que dans leur marche ou même dans leur course elles n'arrivent pas à franchir un certain seuil. C'est un peu comme s'il y avait une barrière comme me disait quelqu'un si je fais cinq pas en avant et bien j'en ferai dix en arrière. J'ai beau fournir des efforts c'est tout ce qui m'arrive. Un vieil ami à moi me disait si je gagne un marché où je vais si je remporte un marché dans lequel je gagnerai 20 000 dollars et bien le marché qui suivra ce sera un marché dans lequel je perdrai 40 000 dollars. Il me dit donc même les 20 000 encaissés je compléterai d'autres 20 000 dessus afin de pouvoir faire avancer la chose. Et à la fin c'est moi-même qui serai le plus grand perdant. En fait les rêves de l'imitation sont des rêves à l'origine qui sont basés sur un hôtel de l'imitation. Donc les rêves de l'imitation ne sont pas des rêves anodins. Ce ne sont pas des rêves qui vous arrivent par hasard. Et comme je l'avais dit le premier jour il peut arriver qu'on fasse ce rêve-là après qu'on l'oublie. Mais le fait d'oublier un rêve n'annule pas les effets du rêve. Je répète le fait d'oublier un rêve n'annule pas les effets du rêve. Durant mes petites années sur terre je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles règne un esprit de limitation. Un jour j'étais en train de poser la question à Dieu quand vous allez dans certains pays le père était un grand fromager il est mort l'enfant le remplace l'enfant meurt et des fois on vous dira qu'ils en sont à la septième génération de fromager alors moi je posais la question à Dieu est-ce un problème de culture la seule chose qu'un africain lègue à son fils et qui dure dans les familles c'est la sorcellerie je ne sais pas si vous en avez déjà rendu compte aussi bien que dans ma famille même dans vos familles il y a trop de sorciers il y a trop de sorciers vrai ou faux avant nous on pensait que les sorciers étaient vilains qu'ils étaient d'une intelligence assombrie mais aujourd'hui nous nous rendons compte que nous avons tous des sorciers il y en a qui sont beaux propres ils ont l'argent on préfère leur donner le pseudonyme de occultiste et ceux qui sont pauvres qui ne sont pas nantis qui sont démunis ceux qui m'aiment dans la famille si on sait qu'il priait depuis qu'il est jeune mais s'il vieillit pauvre on ne lui fera pas le plaisir de le traiter d'occultiste mais on traitera un tel homme de sorcier un peu comme si sorcier faisait occultiste indigène comme disait un vieux du bandondo les sorciers sont des bassins amen en fait si vous suivez l'origine sorcellerie et occultisme opèrent avec le même esprit les mots douces opérantes sont différents mais le résultat reste le même quelqu'un m'a donné un amène bien je parlais un jour avec une vieille blanche une belge elle m'a dit moi on m'a appris à voler la nuit on m'a appris à voler la nuit elle me dit j'ai visité tellement de pays dans mon sommeil alors je lui ai posé la question j'ai dit madame entre vous et le vieux sorcier de mon village qui parvient à apparaître dans le rêve d'un de ses neveux qui habite Jemblou ici en Belgique je lui ai posé la question dites moi un peu quel est le trait de différence mais moi même j'ai répondu quelquefois les sorciers d'Afrique quand ils transforment les pots d'arachide en avion ils ne prennent pas soin de vérifier les kérosanes c'est pourquoi souvent ils ont des crises des prises d'air des pâles sèches alors que le sorcier blanc d'abord un il sait bien se cacher il est propre il est de bonne éducation mais il mange autant ses enfants que le sorcier africain mais il les mange en utilisant une méthode qui permet à ce qu'on puisse bien expliquer le développement de la maladie un jour j'étais estomaqué je me retrouve à Paris je vais rendre visite à une fille qui était hospitalisée c'était une métisse en fait un jour elle s'est élevée le matin elle avait les pieds brûlés brûlés c'était l'année passée elle avait les pieds brûlés et le médecin lui avait dit on traite mais à la fin madame sachez-le on devra vous amputer vous savez c'est le genre de fille elle est tellement jolie que vous sentez que sa beauté ne souffre pas d'un problème de comment on dit d'un problème de 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 relativité elle atteint le niveau de la beauté où sa beauté n'est pas relative elle est absolue j'ai regardé la fille j'ai pleuré j'ai posé la question à sa soeur est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose pour elle elle m'a dit oui je le crois est-ce que vous croyez qu'un autre Dieu puisse guérir votre seul elle me dit oui au même moment il y a l'infirmière qui entre dès que l'infirmière entre elle me dit bonjour monsieur vous êtes le passeur parce que la médecine ne connaît pas ça il faut prier il faut prier pour la fille en tenant ses pieds j'ai invoqué la grâce de Dieu j'ai invoqué le feu de Dieu et quelques temps après elle est sortie de l'hôpital et ses orteils sont devenus sains et ses pieds purs aucune trace et quand je reviens ici je rencontre les parents de la fille il se trouve que le papa de la fille était un grand ami fut un grand ami à mon père au village il me dit mais il dit mais pasteur moi je croyais qu'en envoyant les enfants en Europe ils échapperaient à la sorcière j'ai dit justement le problème avec les sorcières c'est que même si vous fermez la maison Schengen eux ils ont un visa toute nation il y a le problème à taille quand ils ont une maison chez Schengen parce qu'ils ont une maison ils ont une maison c'est ça le problème c'est que vous ne pouvez pas changer leur statut tout simplement parce que vous avez changé de nation de résidence est-ce que quelqu'un me comprend mais sa soeur était déjà en train de m'expliquer vous voyez prophète moi j'ai fait la biologie j'ai étudié à Liège et ce genre de maladie normalement ce sont des champignons j'ai dit mais enfin tu sais ces champignons là il n'y a pas champignons il y a sorcellerie dedans est-ce que quelqu'un me comprend alors le problème avec les rêves de l'imitation c'est que les rêves de l'imitation reposent en réalité sur des hôtels qu'on a bâtis contre vous il existe dans nos familles des personnes qui se sont élevées comme des esprits forts et qui finissent par limiter tout le monde dans la famille afin de s'assurer eux seuls l'opportunité de pouvoir évoluer dans la vie et vous allez remarquer dans nos familles généralement les gens peuvent être bien mais il y en a toujours un qui est au dessus de tout le monde et autour duquel toute la famille gravite qui devient une source d'attraction il a beau être le plus jeune de la famille rien ne sera fait dans la famille sans son accord à tel enseigne que même les parents ont l'habitude de l'appeler papa en disant tu es notre fils mais c'est toi notre père parce que nous ne pouvons rien faire sans toi est-ce que quelqu'un me comprend vous avez des familles aussi l'oncle ne met pas la main dans la poche on ne peut pas organiser un mariage personne ne peut étudier à moins que l'oncle ait bougé sa poche et le comble c'est que même quand les autres ont fini leurs études peu importe les relations de l'oncle il ne pistonnera jamais quelqu'un au niveau de ses relations il peut avoir un agenda bien rempli une carte de visite pleine mais il ne peut pas te faire engager au point où tu deviendras un jour comme lui et ça généralement dans nos familles ce genre de personne existe elle nous inspire une crainte une peur qu'on ne sait pas expliquer donc les autres peuvent même se le trébucher parce qu'il faudrait lui faire de la place bien aimé des fois vous allez vous rendre compte que dans ce genre de famille lui il réussit il doit sacrifier quelque chose ou quelqu'un s'il ne sacrifie pas sa famille à la mort avec des morts cycliques il va peut-être sacrifier les mariages de ses soeurs dans lesquels celle qui se marie bien qui borse et celle qui ont fait des enfants ne sont pas mariés ou encore des stérilités inexplicables j'ai été prié il y a quelques années dans une famille c'est un pasteur qui m'y avait amené quand je suis arrivé je me suis rendu compte avoir les meubles c'était de lui 14 dont on sentait que ces gens sont nantis je ne parle pas de lui 20 de la Chine mais lui 14 de France avec une broderie originale on me sort une fille de la famille elle avait un cancer très avancé j'ai prié pour la fille elle a vomi du sang elle a vomi du sang après je lui ai dit tu vas checker à l'hôpital demain Dieu t'a guéri quand nous sommes sortis le pasteur me pose la question mais ça vient d'où c'est ce conseil je dis le papa de cette fille c'est lui qui est à la base de cette maladie il a décidé de sacrifier tous les enfants au profit du succès d'un seul est-ce qu'on m'a compris au profit du succès d'un seul le lendemain on va m'appeler la fille a fait faire des examens partout le cancer a disparu et j'ai dit au pasteur si seulement cette soeur passe encore une seule nuit dans la maison de son père elle mourra alors comme elle est résidente en Espagne qu'elle parte effectivement elle est partie trois mois après on m'appelle elle est morte trois mois j'ai dit non mon dieu n'a jamais échoué je pose la question au pasteur elle a dormi où la veille de son départ elle me dit non mais elle a dormi chez son père qu'est-ce qu'on a fait je dis tu vois tout le travail que nous nous avions fait on a ramassé la maladie puisqu'en ce moment là la maladie était un esprit il traînait dans les environs et bien on a pris cet esprit on a mis dans la fille et chose curieuse le papa lui a remis beaucoup d'argent pour repartir et bien trois mois après le cercueil est arrivé de Madrid la fille est morte oh quant aux quels obsèques général m'attends VIP on ne servait pas du pain de Kovadis mais c'était des croissants avec du jambon et un peu de fromage oh c'était beau m'attends un VIP mais la fille était partie juste après ça son frère pour qui on avait sacrifié la famille a connu une promotion après ça sa soeur qui était mariée divorcée après ça sa soeur encore qui était mariée stérile après ça que des problèmes dans la famille parce que derrière les rêves de l'imitation peuvent se cacher l'idéal de donner un nom à la famille mais pour lequel il faut sacrifier les uns au profit d'un seul quelqu'un m'a compris j'ai été visiter une famille à Paris cette histoire m'a toujours épaté dans cette famille l'un était un grand joueur de football il avait deux petits frères grands joueurs de football les deux autres joueurs de football étaient meilleurs que le joueur qui était mondialement connu c'est une famille de noirs très connue quand je parle avec les deux jeunes gens les deux petits d'abord leur grand frère lui-même me dit ces petits jouent au foot mieux que moi mais je ne comprends pas comment ça se fait que je n'arrive pas à décrocher un grand contrat pour eux il me dit je connais le président du Real de Madrid je connais le président de la Coronne de Celta Vigo je connais le président de Chelsea je connais il me dit j'ai appris à jouer au foot sous le coaching d'Arsène Venguer nous sommes très proches maintenant écoutez le problème quand un des petits signe en première division au quatrième match il doit avoir une blessure à la cheville jusqu'à la fin de la saison dès qu'on le rétrograde dans un club de deuxième division il va même devenir capitaine jamais de blessure et l'autre me dira moi par contre quand je signe en première division je ne viens pas aux entraînements je dis attends ta tête ça fonctionne bien tu ne viens pas tu fais quoi il dit soit je suis pris dans des embouteillages ou alors je suis tellement fâché que je ne viens pas mais dès que je suis en deuxième division j'arrive à l'entraînement avant tout le monde avec un terrain qui est plus éloigné que lorsque j'étais en première division moi j'ai ouvert l'oeil et le banc j'ai compris qu'il y avait un problème et un jour le papa des enfants dira devant moi il est en train de gronder son fils qui est une star il lui dit qu'est-ce que tu crois tu sais c'est que moi j'ai sacrifié pour que toi tu mentes il y a eu la salade pour le matin j'ai réfléchi c'est pas ce qu'on dit on dit quoi c'est justement ce que je voulais dire donc il y a eu un problème de compréhension de votre part je dis il y a un problème ici je regarde les filles de cette famille née et grandie en France grandie dans de bonnes conditions personne n'a décroché son bac personne je dis bien personne et c'est le genre de famille où quand vous y allez en Europe des enfants français mais jusqu'à 40 ans ils sont dans la maison de leurs parents est-ce que quelqu'un me comprend et même pour avoir 100 euros dans cette famille il faut aller chez les grands frères même pour avoir 10 euros il faut aller chez le grand frère parce que l'esprit de limitation établit un esprit soit de dépendance donc ça veut dire si vous voulez avoir quelque chose vous devez absolument passer par la personne donc si vous jumpez la personne tout ce que vous ferez ne marchera jamais et il y a plusieurs familles qui sont comme ça un réussi tout le monde gravite autour d'un seul et des fois nous sommes heureux et fiers de dire lui c'est l'étoile de notre famille et bien si lui c'est l'étoile de notre famille et toi tu es quoi dans la famille je ne crois pas de toute ma vie que Dieu puisse envoyer une personne comme toi dans une famille comme la tienne pour que tu termines ta vie comme un figurant si toi tu le penses pour ta vie et bien moi pour la mienne je ne le pense pas c'est pourquoi j'ai appris à n'envier personne je bosse dur et Dieu me bénit en fonction de mon travail que je fais avec sérieux est-ce que quelqu'un me comprend arrêtons avec ces histoires alors lorsque un esprit de limitation existe dans une famille il y a également le fait que non seulement les gens ne dépassent pas un certain seuil mais même quand on leur annonce une bonne nouvelle c'est une nouvelle qui ne va jamais durer il y aura toujours une mauvaise nouvelle qui finira par annuler les effets de la bonne nouvelle un peu comme si il y a toujours un deuil après une fête et il y a des gens comme ça malheureusement il y a des gens dans la famille qu'on a sacrifié au profit des autres et eux ils acceptent courageusement pensant que c'est le faire-play bien aimé il n'y a pas question d'avoir le faire-play là où ça devient question de vie ou de mort pourquoi est-ce que quand lui ne met pas la main à la poche personne ne peut évoluer bien aimé vous allez vous rendre compte que dans certaines familles même les vieux enfants dépendent toujours de leur père après les enfants ce sont les petits enfants qui vont dépendre du grand-père et des fois on se pose la question mais qu'est-ce qui se passe ici bien aimé ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a un esprit de limitation qui empêche assez que les gens évoluent j'ai été pris un jour dans une famille c'était à la Gombe c'était dans des appartements un bel immeuble appartenant à un grand homme d'affaires très connu à Kinshasa quand je viens prier pour la fille je l'avais connue à l'époque à Bruxelles elle m'a vu prêcher dans leur église elle a cherché mes cordonnels elle m'a invité à la maison vous savez à peine on s'assied je lui dis voilà je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé mais quand on montait les escaliers j'ai croisé un homme mais Dieu m'a dit que ce n'était pas un homme c'est un esprit alors je dis cet esprit là il avait les cheveux un peu gris il avait même les sourcils un peu gris j'ai même imité la démarche la fille me dira arrête de dire ça c'est mon beau-père mais il est à Los Angeles il n'est pas là je dis justement une partie de lui est à Los Angeles et une autre partie de lui est en train de siéger dans cet immeuble je dis à la fille je vais te dire ce qui se passe ce n'est pas une prophétie ni une parole de connaissance mais c'est une déduction je vois que vous êtes dans une opulence mais n'est-ce pas que vous devez tout ce que vous avez ici à votre beau-père elle me dit oui il n'est pas que le beau véhicule qui est venu me chercher chez moi c'est encore un cadeau du beau-père elle me dit oui je lui ai dit vous savez vous vous êtes comme des chèvres qu'on est en train d'engraisser ça veut dire le jour où il décidera que maintenant il doit vous manger il va vous manger quand on a commencé à prier l'homme que j'avais rencontré sur les escaliers va apparaître devant nous il y a des choses que moi j'ai vécues ce n'est pas mon courage c'est Dieu qui m'a aidé à supporter dans la tête tu as déjà foui mais dans le physique tu as une conviction intérieure que ton Dieu est plus grand que cet esprit frère on est en train de prier moi je vois l'homme la fille ne le voit pas mais elle entend la voix de son beau-père qui lui dit Madeleine j'étais déjà dit pas de prière chez moi vous dérangez mes affaires c'est mon sanctuaire ici Dieu m'ouvre les yeux je dis à la fille le voisin du dessus sa femme a perdu deux grossesses ici vrai ou faux elle me dit oui je dis le voisin d'en bas il a perdu l'emploi hier soir et il t'a raconté ça aujourd'hui à 9h d'ailleurs il s'appelle Oscar telle vrai ou faux elle me dit vrai je dis le chauffeur qui te conduit sa femme est stérile vrai ou faux au vrai je dis la bonne qui travaille chez vous elle a le même nom que toi mais vous préférez l'appeler Mado Dieu me dit comme elle est là il y a 3 ans son mari est parti de la maison il n'est jamais revenu on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant parce que cette dame avait volé chez vous un cadeau que votre beau père lui avait remis et son mari a utilisé ça je dis au moment où je parle son mari est devenu comme un homme errant mais au village et la fille était là elle me dit papa quand tu sors d'ici je quitte le mariage je dis même si tu quittes le mariage tu n'as rien fait parce que l'alliance est telle qu'on te retrouvera partout quelqu'un me comprend pourquoi je vous raconte ce témoignage je voudrais ressortir deux faits importants avec les esprits de l'imitation le premier fait important c'est la limitation elle est en train de fonctionner comme un esprit de dépendance comme un esprit de dépendance ça veut dire on développe une dépendance on devient comme un parasite impossible d'aller de l'avant sans se référer à la personne concernée le deuxième fait que j'aimerais souligner c'est l'environnement c'est-à-dire ce monsieur les avait installés dans sa maison pour continuer à exercer un pouvoir sur eux pour continuer à les manipuler spirituellement et pour s'assurer que jamais eux ne peuvent faire quelque chose sans lui alors l'environnement dans lequel il les avait placés représentait à ses yeux un sanctuaire maléfique dans lequel chaque personne qui venait y résider devenait en réalité une bête de somme que lui pouvait utiliser à satiété donc il pouvait en faire ce qu'il voulait est-ce que quelqu'un me comprend derrière une gentillesse il condamnait des personnes mais dont il prenait soin de prendre au préalable l'intelligence et les capacités physiques et lui rajeunissait alors que tous vieillissaient vite le diable est mauvais quelqu'un me comprend je répète le diable est mauvais amen et cette fille cette dame pardon va témoigner pour me dire mon mari n'a jamais remporté un marché sans l'appui de son père et un jour ils ont eu une prise de bec et bien le père lui a dit allez sors de chez moi on verra ce que tu deviendras le garçon va revenir au pied du père trois mois après il n'a su décrocher aucun marché et tous les meubles de la maison se sont cassés on l'a réduit à néant il est venu demander pardon le père lui a dit bon maintenant ça va ça va on lui donne un marché avec ce marché il change de niveau de vie mais j'ai dit à la dame généralement quand ton mari dort il pleure mais lui-même ne sait pas qu'il pleure vrai ou faux il me dit mais c'est vrai qui vous a dit cela est-ce que quelqu'un me comprend qui me donne un amène bien dis encore à ton voisin le diable est mauvais non j'aimer que tu dises à ton voisin le diable est mauvais mes amis le diable a trahi son créateur et toi qu'est-ce qu'il va faire de toi est-ce qu'on me comprend alors c'est comme ça que la limitation fonctionne également avec le milieu dans lequel on se retrouve il est de ces milieux qui ont été voués par interdit à des dieux païens si vous vous retrouvez dans ce milieu là même lorsque ce n'est pas un lien qui se trouve dans votre sang il vous sera impossible de percer il y a un quartier ici que les gens connaissent bien anciens combattants quand vous arrivez au quartier anciens combattants il y a 20 ans ça ressemblait à un village parce qu'à l'époque quand on bâtissait Mbinsa le prêtre s'est lavé et les jeunes du quartier sont allés lornier et le prêtre a maudit le quartier et la conséquence du quartier les anciens des anciens combattants connaissent cette histoire les gens n'évoluent pas les gens ne vont pas de l'avant jusqu'au jour où un pasteur on a reçu une révélation il a mobilisé les jeunes du quartier plus de 20 ans plus tard ils sont allés demander pardon aux prêtres et c'est comme ça qu'au quartier ancien combattant les plus belles maisons sont construites par des personnes qui n'ont pas grandi dans le quartier et quand vous allez au quartier ancien combattant la mentalité c'est comme les vieux de ma tétée vous allez trouver un monsieur de 60 ans mais qui joue toujours aux jeux de dames est-ce qu'on me comprend c'est pas loin c'est juste ici à côté vous allez remarquer que les plus belles maisons appartiennent aux nouvelles familles mais les anciennes familles n'évoluent pas quel est le problème il y a une malédiction qui est venue agir comme un esprit de limitation et qui empêche à ce que les gens puissent percer dans la vie et ce peu importe la qualité des efforts fournis alors ce genre de limitation qui fonctionne avec les milieux font que pour en sortir il faut déménager qui m'a donné la main de bien j'ai dit qui m'a donné la main de bien on est aux Etats-Unis tu es aux Etats-Unis ça veut dire on voit un monsieur un papa et puis on lui dit on cherchait le barbe shop donc comment on appelle ça on coiffure alors moi je bricole un peu mon petit anglais je dis hello man can I know where the barbe shop is ce gars là-ci il a un enfant l'enfant peut avoir 40 ans pour les parents ils seuls ils sursaparent et surtout hey gars tu veux aller il n'y a pas de barbe shop il n'y a pas de barbe shop ici tu veux aller il n'y a pas de barbe shop tu veux aller il faut prendre un taxi et aller dans la ville parce qu'il n'y a pas de barbe shop ici oui tout le temps ils parlaient moi j'étais là comme ça ouais les gars ils rêvaient d'être âme salat C'est le rappeur de mon époque. Oui, le rappeur va s'en sortir. Un vieux. Il n'y a pas de paix dans mon tour. Vous voulez faire le rap-shop ? Amen. C'est quelqu'un qui me comprend. Frère, j'ai été estomaqué. J'ai dit au frère avec qui on était. Si ça c'est aux Etats-Unis. En tout cas, j'habite Mbins à Kinshasa. Frère, c'est pour vous dire. Vous savez, même en Europe. J'ai été dans des appartements. Quand tu entres, Vaut mieux les poubelles que l'hôtel de ville laisse. C'est pour vous dire. Vous savez, un jour une famille est venue me prendre à l'hôtel. Non, vous devez prier pour nous. C'est pour vous dire que le papa est malade. Je me suis dit, Il faut quand même que l'attends-moi bien. Frère, je me suis bien habillé. J'étais pas sur mon 31 mais sur mon 28. Frère, on est arrivés chez eux. C'est notre appartement dans cet immeuble. Frère, quand on est monté, Dieu me pardonne. Je m'y remirer. J'ai un toul. J'ai un toul. J'ai un toul. J'ai un toul. Qu'est-ce qui m'a pris ? C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Quand je suis entré dans l'appartement, même mon appartement de célibataire de Kinshasa, ça va aller mieux. Même mes fauteuils déchirés là valaient mieux que l'appartement que j'ai vu. Mais maintenant, quand ils viennent ici, ils vont faire la cour à une sœur de l'église. J'ai trouvé un fiancé. Le Seigneur me l'avait de sa vie. Moi, je connais les sœurs. Quand une sœur te dit Dieu m'a dit, soit le gars vient de l'Europe où il a l'argent. Mais quand la sœur te dit prophète, priez pour savoir si c'est de Dieu. C'est que la sœur regarde le frère. Le frère ressemble à l'homme d'Esaïe 53. Il n'avait pas de clas. Il n'avait rien pour attirer les regards. Moi, je ne crois pas beaucoup au Seigneur. En matière de choix. On avait notre fille ici à l'église. Elle a aimé un garçon et s'est marié trois semaines après. Imaginez-vous. Et Dieu ne dort pas. Ce jour-là, je dois aller à Paris. La personne qui m'a invité m'a envoyé un billet première classe. Pour prendre Air France. Il y a Air France. Mais moi, je n'avais pas payé le minerval de mes enfants. Il y a un minerval là-bas. J'ai pris Turquiche. Deuxième classe. Au fond. On arrive à Istanbul. Il y a une discussion entre une dame et deux jeunes gens. Vous avez volé mon téléphone. Je regarde les gars. Nathalie Mugato. S'il vole l'argent dans l'avion. Le téléphone n'est pas. Mais c'est que le gars ici doit être fiché. On l'a débarqué de l'avion par les policiers turcs. Les policiers turcs qui tiennent l'avion. Imaginez un peu la honte. Mais quand il s'est présenté chez la sœur. Elle était là. Prophète prier pour moi. Tout ce que je vous demande c'est de prier. Que tout se passe bien. Or les esprits de la famille agissaient bien. Quand il y a un esprit de limitation. Même une fille qui est promue à un mariage heureux. Elle va finir par épouser un homme qui la rendra malheureuse. C'est ça le problème de limitation. C'est qu'il t'amène à te tromper. Même moi que vous voyez ici. Vous savez combien de sœurs m'ont dit non avant ? Il n'y en a pas si bon. Une fois que j'entre, je vois comment les jeunes sœurs me regardent. L'air de dire si maman nana meurt, je prendrai la paix. Quand j'étais. Moi dans ma vie, tout en étant prophète, en ayant l'onction. J'ai connu des sœurs aussi qui m'ont dit. Tel qu'on te voit par l'onction et la parole, tu n'as rien. Nous, on ne va pas manger l'onction et la parole. Quand tu es amoureux de quelqu'un, la personne te sort une telle chose. Tu as l'impression d'être trempé. Ton propre pied devient lourd. Quelqu'un m'a donné la même bien. Maintenant, il faut vous demander combien il regrette. Parce que l'on est là. Mais une seule m'a façonné à son image. Maman nana, ça n'a pas l'impression d'être. Amen. Aujourd'hui, j'ai fait une offrande. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, j'ai rencontré une chère là. Quelque part là-bas. Elle me dit, Francis. Oui, Francis. Tu sais, l'une des plus grandes erreurs de ma vie, c'est de t'avoir dit non. Et puis, je dis, tiens, tu es devenu manchot ou quoi ? Il va aller redresse ta main. Non, 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 non. Ce n'est pas que tu aies fait un mauvais choix. Ah, c'est ça. Ah, Ridi. Il ne faut pas dire des bonnes choses comme ça. Ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen. J'ai dit, c'est fini. Ah bien, Silly. Le gars, il est parti. Il est père de famille. Il est parti. Mais que tu as oublié quand tu me disais que votre maman disait que moi, je mets les mêmes t-shirts deux fois. La semaine, la même semaine. Il est parti. Il est parti. Quelqu'un me comprend. Amen. Ecoutez-moi bien, frère. C'est dans l'enseignement. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Quand une femme te dit, c'est Dieu qui te délivre. Il est parti. Il est parti. Tu risques d'épouser une femme qui a la malédiction de sa famille. Tu étais promu à un avenir heureux. Et puis, tu te retrouves en train de végéter. Frère, c'est pourquoi j'aimerais te dire. Fais chaque chose avec Dieu. Demande à Dieu de te guider. Si tu vas t'associer avec une personne qui a des limitations. Ces limitations deviendront tes limitations. Toi-même, tu es envoûté. Tu vas aimer une envoûtée. Avant de régler ton problème, tu as un autre problème à régler. Il arrive que quelquefois, quand on te dit non, c'est Dieu qui parle. Tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu te tire. Frère, moi, il m'arrive quand je regarde certaines personnes. Je me dis, hey, dire que j'avais eu des pensées d'aimer cette soeur. Aujourd'hui, elle paraît 15 ans plus vieille que moi. Déjà, moi-même, je parais vieux. Elle, elle paraît comment ? Vous croirez la petite soeur de Jean-Paul II. Mais je vous dis la vérité, frère. Le choix de Dieu reste le meilleur. Parce que quand quelqu'un a des limitations, la Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée est avec elle un seul et même corps. Ça veut dire, en s'unissant à quelqu'un, on partage ses actifs et ses passifs. Imaginez que les passifs de la personne avec qui vous vous mariez soient trop forts. Qu'est-ce qui vous arrivera dans la vie demain ? Arrêtez de juger selon l'apparence. Arrêtez de poser la question de quelle famille es-tu. La plupart des familles qui dirigent le Congo aujourd'hui, on ne les connaissait pas il y a 21 ans. On ne les connaissait pas il y a 30 ans. Bien-aimés, quand Dieu veut faire une chose, la chose que Dieu fait paraîtra nouvelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Quand j'ai connu ce jeune homme, mais à la sortie, quand il fallait qu'on sorte nous deux, je n'ai jamais oublié. Il mettait des sandales comme un Sénégalais. Il me faisait croire qu'il aimait ça. Mais depuis qu'il est élevé dans la vie, tout à coup, il n'aime plus ça. En fait, ce n'est pas qu'il aimait. C'était malgré lui. Et un jour, on est sortis, lui et moi, dans la Peugeot 504. Avec plaque au ministère de la Justice. Il pleuvait dehors et il pleuvait dedans. Et j'avais mis mes sandales. En fait, moi, je chausse du 42,5. Mais on m'a offert des sandales numéro 45. Je me suis souvenu du cordonnier du coureur. Le gars, il a coupé la sandale. Et puis quand on me disait, « Ah, prophète ! » Tu mets des sandales boucarédiens ? « Oh, mon travail italien ! » « Oh, mon travail italien, vous avez pas moqué ! » Si vous êtes à côté de quelqu'un qui rit, quittez. Parce que la Bible dit, « Tu ne t'en seras pas en compagnie des moqueurs ! » Donc, vous vous moquez de moi. Aujourd'hui, c'est qu'un père fait un câlin. Et si quelqu'un me comprend. Non, frère, la vie, c'est compliqué. Moi, quand j'ai fait l'accident. Et les habits que j'avais là, c'était mon dernier cri. Maintenant, imaginez que la chaussure s'est coupée au milieu. Je suis allé voir le cordonnier pour qu'il ajoute un cuir au-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais quand on me voit, est-ce qu'on peut imaginer de moi ce passé ? Mais pour en arriver là, il y a eu des obstacles spirituels qu'il fallait bouger. Je répète, il y a eu des obstacles spirituels qu'il fallait bouger. Et je faisais déjà cette prière. Seigneur, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais ne me donne pas quelqu'un qui va me compléter des problèmes. Donne-moi quelqu'un qui va me décharger. Et si quelqu'un me comprend. Parmi les choses qui m'ont aidé à choisir ma femme. C'est quand on m'a dit qu'elle priait beaucoup et elle servait Dieu. Je ne la connaissais même pas, je ne l'avais jamais vue. Mais j'ai dit à sa copine, amène-la que je la vois, peut-être que Dieu va me parler. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit une jolie fille comme ça mais mince. Et puis on a parlé de Dieu, on a parlé de Dieu. J'ai dit, ah, ici là, c'est bon. Au moins s'il y a des problèmes, j'en ai aussi, on va porter ça nous deux en prière. C'est comme ça que je me suis résolu à l'épouser. Et puis quand j'ai fait la cour, j'ai attendu 2 minutes et 13 secondes. On m'a dit oui. Quelqu'un est avec moi. Amen. Frère bien-aimé, il ne faut pas aller épouser des gens qui ont des problèmes de limitation. Toi-même, tu sors d'une famille à problème. Tu vas entrer encore chez quelqu'un qui a des problèmes. Parce que son oncle est dégé. Parce que sa tante est PCA. Mais toi, tu sais comment elle a fait pour arriver là-bas. Peut-être que tout le succès de l'oncle, ça vient d'elle. Peut-être que tout le succès de la tante, ça vient du frère. Si toi, tu te dis, je vais seulement me marier avec ce garçon-là. Parce qu'il est de bonne famille. Être de bonne famille ne veut pas dire être de bon esprit. On peut être de bonne famille tout en étant envoûté jusqu'à l'os. C'est-à-dire que même si vous décapez sa peau. Envoûtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donne-moi un amène bien. Amen. 1 Chronique 4, verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Ah, moi, non. Je veux dire, les témoignages, j'en ai. J'ai vu des choses. J'ai connu un homme, une soeur, pardon. Elle priait aussi. Elle s'est mariée six fois dans la vie. Toutes les personnes avec lesquelles elle s'est mariée sont mortes. Et quand elle faisait des fiançailles. Elle a eu plus de 18 fiancées. Tous les fiancées avec lesquelles elle s'est mise sont devenues pauvres. C'est que je vous dis, véridiques. À un moment, elle s'est mise avec un expatrié. Le monsieur avait beaucoup d'argent. Est-ce que pour être expatrié, il faut seulement être blanc. Même un Brazzavillois, ici, il est expatrié. Oh, frère. Amen. Le monsieur ne gagnait pas moins de 3 millions de dollars l'an. Mais quand ils se sont mis ensemble, au bout d'une année, les affaires du monsieur ne rapportaient pas plus de 300 dollars. Et quiconque se mettait avec cette fille, c'était un moyen rapide et un raccourci vers l'appauvrissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et un jour, je prêchais quelque part. J'ai vu cette fille. Elle m'a remis une enveloppe d'offrande. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne prends pas ça. J'ai dit, mais le Seigneur, il m'a dit, ne prends pas ça. Alors, j'ai demandé à son pasteur si je pouvais la voir demain. J'étais venue, elle est venue, on a discuté. Elle m'a raconté toute sa vie. Je me suis rendu compte que de certains hommes qu'elle a connus dans la vie, certains étaient mes vieux amis. Et quand j'ai checké la vie de ces amis-là, il n'y avait que naufrage sur naufrage. Amen. Et c'est quelqu'un qui me comprend. 1 Chronique 4, verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jaébet invoca le Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Je m'arrête d'abord là. Amen. Jaébet dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Avant de prier, Jaébet avait reconnu ses limites. Il y a des limites dans la vie de certaines personnes. Elles peuvent entretenir ou entreprendre des affaires pour 100 dollars. Mais le jour où l'affaire doit donner 1000 dollars, l'affaire ne marchera pas. Soit ils vont se faire escroquer ou alors l'affaire sera avortée. Est-ce qu'on me comprend? Ou des personnes qui se rendent compte que dans leur vie, il y a un certain montant qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Donc il peut être sur un coût de 5000 dollars. Ça passera. Mais si vous le branchez sur une affaire de 100 000 dollars, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ça ne marchera pas. La limite de ta vie, tu vas la découvrir en fonction des seuils que tu n'arrives pas à dépasser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, la limite de ta vie, tu la connaîtras en fonction des seuils que tu n'arrives pas à dépasser. Frère, j'ai un témoignage. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je prêchais partout. On m'invitait partout. Mais je me rendais compte d'une chose. Jamais on ne me payait plus de 30 dollars. Donne-moi une amène. Quand je prie pour quelqu'un, et qu'il a l'argent, la dîme, il va aller payer ailleurs. Et moi, il va peut-être me donner 10 dollars. Comme s'il me dépannait. À un moment, je me suis rendu compte que c'était devenu récurrent. J'ai commencé à prier. La limite a été repoussée. Les gens commençaient à me donner 100 dollars facilement. Mais si je touche 500 dollars, j'aurai un problème de 400 dollars. Il ne me restera que 100 dollars. C'est comme si les 100 dollars, c'était le seuil de ma vie. Frère, je me suis rendu compte de ça. J'ai travaillé dans la prière. Et puis, ça commençait à monter. Ça commençait à monter. Frère, j'ai fait ça. Rempli d'onctions. Rempli de prophéties. Je lui sens d'un bon témoignage. Mais, je ne dépassais pas un seuil. Quelqu'un me donne une amène bien. Moi, j'ai déjà prêché dans une grande croisade. Le 20 décembre 1997 à l'UPC. Le 20 décembre 1997 à l'UPC. On m'a invité à prêcher dans une grande croisade. C'était une grande croisade. Frère, on a payé les musiciens des 20 mois. J'ai jamais oublié, il y avait le pasteur Blaise Saki. On lui a donné 300 dollars. Il y avait une autre soeur. On lui a donné 300 dollars. Moi, on m'a donné une bouteille de Gino avec un sachet dans lequel il y avait 5 bénis. Et il me restait 30 dollars quand même en poche. J'avais amené une équipe de 12 personnes. Les 30 dollars qui restaient. C'est avec ça que j'ai loué des taxis express pour qu'on remonte à l'UPC. Le lendemain, j'étais très malade. Je n'avais pas l'argent pour m'acheter l'aspirine. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et ça, je vous dis, c'est des choses qui m'arrivaient souvent. Parce que je me rendais compte que je ne dépassais pas un seuil. Donc, même si je suis introduit dans un endroit bien. Dès que la bénédiction commence à tomber. Je serai le premier qu'on mettra de côté. Et même si tu apprends que la personne-là est en train de bénir les serviteurs de Dieu. Si moi, on m'appelle, j'arrive. On ne me donnait jamais plus de 100 dollars. C'est comme si 100 dollars était beaucoup. Mais quand j'ai commencé à réaliser ça dans ma vie, j'ai dit à Dieu non. Dans ces conditions, si je me marie, ma femme va souffrir. C'est là que j'ai commencé à travailler en prière. Frère, pendant qu'on était en train de préparer notre dot. Le frère Philippe était à la maison. On m'a arrêté au coin de la venue. J'avais 5800 dollars en poche. Les policiers m'ont pris l'argent. Je leur ai dit, voyez-moi, dans la vie, je ne dépasse pas 100 dollars. Dans les 5800 ici, c'est Dieu qui m'a donné. Rendez-moi ça. Frère, sans discuter, des policiers armés m'ont remis l'argent. Après, ils m'ont dit, tu ne nous dépannes pas. Ils m'ont restitué mes 5800. Je leur ai donné 3000 francs. Je suis parti. Et leur chef me dira, toi vraiment, non, cet argent vient de Dieu. On ne veut pas avoir des problèmes avec Dieu. Mais pour que cet argent vienne de Dieu, qu'est-ce que j'ai eu à faire ? Qui me donnait un amen bien ? Donc, il y a des gens comme ça dans la vie, limités dans le domaine des finances, limités dans le domaine des affaires, limités même dans le domaine sentimentale. Jamais un célibataire ne lui fait la cour. Que des hommes mariés, que les papas d'autrui, c'est un mauvais signe. Toi-même, tu commences à te dire, tu as la forme de maman. Tu commences à penser que tu as la forme de maman. Tu changes ton habillement. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Parce que dans ta vie, il y a une parole qui dit que toi, tu ne peux pas te marier à quelqu'un de sérieux. Et il y a des gens comme ça, des frères auxquels il a déjà été dit qu'eux ne peuvent pas se marier à des filles sérieuses. Et ils ne doivent se marier qu'à des impolis, qu'à des insoumises. Vous allez voir, quand la femme insulte l'homme, les hommes diront, ils ne peuvent pas se marier. 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 Mais le lendemain, ils sont ensemble. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Vous avez dit que cette femme manipule l'homme. Il y a peut-être une activité spirituelle derrière ça. Quelqu'un me comprend. Des gens qui n'arrivent pas à dépasser un certain seuil dans leurs études. Vous avez des familles de 20 personnes. Je prends avec les cousins, les cousines. Il n'y a qu'un seul licencié. Tous, D6. Vous posez la question à celui qui a 45 ans. Quand tu étais devenu D6, là, à 18 ans. Pendant 22 ans, tu as fait quoi de ta vie ? Comment tu as su combler le temps ? Lui-même, il t'a dit, « Eh, excellent ! » Il y a déjà 22 ans de joueurs de jeux D6. 22 ans de joueurs de scrabble. Sans jamais être allé au championnat mondial. Il peut t'expliquer les règles du poker. Mais jamais on l'a enroulé quelque part. Parce qu'il est de ces familles dans lesquelles il a déjà été dit Personne ne peut dépasser un certain seuil dans les études. Et si dans cette famille, quelqu'un devient licencié, son niveau de vie sera celui d'un D6. Comme si c'était par hasard qu'il a décroché sa licence. Bien-aimé, si dans votre famille, ce genre de choses existe, vous devez vous lever dans la prière. Vous avez des familles où les gens, tout le monde est licencié. Mais personne n'a un travail bien rémunéré. Je connais une famille. Le papa a été ministre des Finances. Pendant longtemps. Tous ces enfants ont tous étudié dans des grandes universités en Europe. L'ouvert la Neuve, Sorbonne, Paris 4, Paris 5. Mais aucun enfant n'a un emploi fixe. Quand il parle français, vous avez l'impression que c'est Chirac qui parle. Mais quand vous ouvrez les yeux, comment les enfants ont vieilli. Quelle pauvreté ! Est-ce que quelqu'un me comprend ? Vous avez également des familles comme ça. Où les gens décrochent des grands jobs. Mais une incapacité à faire carrière. Aujourd'hui, il est chez Foda. Comme deux ans après, il est chez Hertel. Trois ans après, il est chez Aprocody. Cinq ans après, il est chez... Chez qui encore vous appelez ça ? Chez Access Bank. Et puis deux ans après. Et puis trois mois après. Et puis vous dites, moi j'ai travaillé partout. Tu as travaillé partout, mais on te paiera l'ancienneté où ? Même Jésus qui allait de lieu en lieu. Les gens savaient où le trouver. Amen ou pas ? Moi j'ai rencontré des gens dans ma vie. J'avais un vieil ami qui est mort. Ce garçon parlait couramment français. Anglais. Allemand. Espagnol. Arabe. Italien. Italiens. Swahili. Swahili. Lingala. Chiluba. Kikongo. Lingala. Ce que je vous dis, vérifiable. Mais frère, s'il se met à côté de toi-même à l'église. Malgré les compassions de Christ. Tu vas te déplacer. Il sentait de partout. Je te dis, shalom. C'est comme s'il t'a parfumé. D'une odeur incroyable. Quelqu'un me comprend. Un jour j'ai dit à cet ami-là, mon cher. Toi tu as fait des choses dans ta vie. C'est anormal que tu sois dit. Le garçon sans encyclopédie. Il peut vous raconter l'histoire de la première. De la deuxième guerre mondiale. Avec les lieux. Il peut vous citer Menkenf d'Adolf Hitler. Les moindres pages. C'est un livre qui a 38 pages. A la 14e page. Vous vérifiez comme une parole de connaissance. Il peut vous dire, vous voyez, en Espagne, à un moment, il y avait Marco. Et puis, il y avait, quand tu vérifies, à l'époque, nous, on faisait nos devoirs d'histoire et de géographie en l'appelant seulement. Vous le cherchez chez eux, il vient. Tu dis, mon cher, c'est quoi qu'on appelle les Pyrénées ? C'est où ? Mais Francis, les Pyrénées, c'est la chaîne de montagne qu'il y a entre la France et l'Espagne. Et puis, il commence à te parler, vous disiez, Francis. Mais sale. Il n'avait même pas une paire de pantoufles. Il est mort en la gomme. Il est mort dans la rue. Et avant de mourir, il m'avait dit, quand j'étais au Maroc, je suis entré dans la Rose-Croix. La condition, c'était, j'acceptais d'être très intelligent, mais j'ai renoncé à l'argent. Vous avez dit, il est bête. Donc, vous aurez pris l'argent et renoncé à l'intelligence. Et bien... Et c'est quelqu'un qui me comprend. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où les gens sont intelligents. Très intelligents. Mais il n'y a pas de percée dans la vie. Les gens sont très entrepreneurs. Mais il n'y a personne pour les soutenir. Et si quelqu'un les soutient, il faut qu'ils en arrivent au parquet. Parce que quelque part, il y a toujours quelque chose qui les limite. Quelqu'un m'a compris. Il y a toujours quelque chose qui les limite. Bien-aimé, l'esprit de limitation peut travailler comme un esprit d'échec. Il peut aussi travailler comme un esprit de pauvreté. Et quand il a tout atteint, quand il a tout réalisé dans ta vie, il peut alors travailler comme un esprit de mort. Moi, j'ai vu des riches mourir comme des pauvres. Et pour les enterrer, il fallait que les gens cotisent. Pendant que ce sont des personnes qui ont peut-être touché des millions de dollars dans le jour à l'heure. Mais vous allez vous rendre compte dans certaines familles, le papa est riche. Mais sentant sa mort prochaine, pour lui faire venir ses enfants et de leur parler sans relâche, lui, il commence à vendre ses biens. Et ça, ça existe souvent avec nos papas de Bacongo ici. Et il y en a même qui disent à leurs enfants, ne pensez pas que vous allez hériter de moi. Parce qu'il sait où il a eu l'argent. Alors, avec les esprits de limitation, il y a également beaucoup de sorcellerie dedans. J'ai parlé l'autre fois de cette histoire qu'on appelle le Nkodia. Où quand quelqu'un réussit, les autres ne peuvent pas émerger. Et ils doivent dépendre de lui. Frère, avant je croyais que cette histoire était fausse. Jusqu'à ce qu'un grand ami à moi me raconte. Nous sommes allés à un deuil de leur famille. J'ai vu des ex-métis. Dans ses tantes, ses cousines. Quand tu les vois, tu sens qu'ils étaient métis. Les oncles là, tu sens qu'ils étaient métis. Frère Méti, lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Imaginez, regarde un peu l'assemblée. Vous voyez le frère là, vous sentez que ce n'est pas de choco. Il est métis. Lève-toi un peu mon cher ami. Maintenant imaginez que quelqu'un qui était comme lui, devient comme lui. Et non seulement qu'il devient comme lui, ils ont le même âge. Mais il vieillit. Jusqu'à apparaître plus vieux que moi. C'est ce que j'ai vu dans cette famille là. J'ai dit mon cher, tes tantes là, ils ont mangé satan ou comment. Il me dira non mon cher. Leur père avait le kodia de la famille. Quand il est mort, la famille du papa a dit à la maman que personne n'entre dans la chambre. Jusqu'au jour où nous-mêmes nous y entrerons. Le frère aîné, gros malin qu'il était, il a ouvert la chambre de papa. Il a volé le porte-monnaie de papa. Et en voulant soulever le matelas, il s'est rendu compte qu'il y avait une marmite. avec couvercle. Il tire la marmite. Quand il ouvre le couvercle, il n'y avait rien dedans. Il ferme la marmite. Il réveille. Il va faire l'ambiance. Trois mois après la mort du papa, donc cent jours après, quand la famille du papa est arrivée dans la parcelle, le petit frère du père dira qui a ouvert notre casserole de la famille. Il n'y a pas d'argent. Tous les enfants disent non, ce n'est pas moi personne. L'homme dit non. L'esprit qui nous donne la richesse dans la famille n'est plus là. Il est parti. À cause de ça. Vous allez vieillir. Frère, ils ont commencé à vieillir. À vieillir. Tu vois quelqu'un de 40 ans qui a l'air d'avoir 80 ans. Et je pèse mes mots. La famille les a maudits. Parce que la chance de la famille était contenue dans cette casserole. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et aujourd'hui, dans cette famille, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Très pauvres. Pourquoi cette pauvreté? Parce que leur richesse, c'était le nkodia. Alors, certaines personnes que tu as envie, tu ne sais pas ce qui se cache derrière leur avoir. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière leur position. Mais si tu remarques qu'il y a une limitation dans ta famille, des parents qui payent toujours les minervales difficilement, ça veut dire qu'il peut avoir l'argent. Mais jamais de volonté pour payer le minerval. Comme si les études des enfants ne lui disaient rien. Je connais même papa, il ne parle pas à tous ces enfants qui ont terminé l'université. Il leur a dit parce que vous avez dépassé le seuil que j'avais fixé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Frère, le diable est méchant. Comment sortir de l'influence d'un tel esprit? Comment sortir de l'influence de tels esprits qui travaillent derrière les rêves de l'imitation? La première des choses, il faut d'abord commencer par en prendre conscience. Une chose que tu ne réalises pas, il sera difficile que tu en sois guéri. Tu dois d'abord prendre conscience du danger qu'il y a. Tu dois prendre conscience de l'évidence de la limitation que tu connais. Vous savez, rien ne sert à se voiler. Tu dois te dévoiler toi-même. Des fois, regarde les amis avec qui tu as grandi. Regarde les amis avec lesquels tu as étudié. Et regarde ta propre vie. C'est alors que tu sauras là où tu en es. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième des choses, une fois qu'on a réalisé qu'on souffre des limitations, il faut être capable de les définir. Vous devez savoir exactement c'est à quel niveau que se trouve l'envoûtement. Parce que derrière les esprits de l'imitation se cache toujours un esprit humain. vous devez savoir c'est à quel niveau que ça travaille. Et si possible, cherchez même à savoir quelle en est la source. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens dans certaines familles qui ont élevé des hôtels sataniques de limitations dont le but est simple. Personne ne peut atteindre leur niveau et personne ne peut les dépasser. Personne. Ils deviennent la marque déposée de la fortune ou de la réussite de la famille. Je connais même des gens et j'en ai fait partie moi-même. Quand j'achetais une bonne voiture, je développais des pannes jusqu'à vendre la voiture. Mais quand j'ai une voiture naturellement qui ressemble à des pannes, cette voiture-là ne me posera pas de problème. C'est comme si quelque part on t'empêche d'avoir l'aspect de bien vivre. Est-ce que quelqu'un me donne une amène très bien? La troisième des choses à faire Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième des choses à faire c'est de s'assurer que les limites que nous connaissons ne sont pas dues à une fausse manœuvre spirituelle ou intellectuelle de notre part. Frère, si tu n'es pas un battant et que tu es un paresseux ne mets pas sur le dos du diable ta pauvreté. Dans cette église, moi je ne vous demanderai jamais de venir pendant une semaine prier avec moi de six heures à vingt heures. Je ne le ferai pas. Parce que vous devez aller travailler. Vous devez organiser vos vies. Vous devez vous définir des objectifs. Ça me fera plaisir de vous voir ici tout le temps. Mais à la fin, je ne nourrirai pas tout le monde. Qui me donne une amène bien? Même Jésus a nourri les gens une fois. La deuxième fois, quand ils sont revenus, il a refusé. Vrai ou faux? Vous devez absolument savoir vous rassurer que ce n'est pas dû à une négligence, à du fainéantisme, à de la paresse ou à une frime ou à un orgueil stupide. Parce qu'il y a des gens qui ont l'orgueil stupide. On lui dit, va chercher du travail. Le gars, il ne travaille pas. Mais il dit, moi, moi, chercher du travail, on va payer 180 dollars. Je préfère rester à la maison. Mais attends, bon sang, tu ne les as pas? Mais va travailler! Qui me donne une amène bien? Amen. Il y a des gens qui refusent d'être nos sentinelles. D'être nos chauffeurs. Alors qu'on peut leur payer 150 ou 200 dollars. Mais il va préférer être le chauffeur de quelqu'un qui est loin. Là, on va le payer 90 dollars. Un jour, je disais à une dame dans un supermarché. J'ai dit, on te paye combien? Elle me dit 70 dollars. J'ai dit, si je te propose de venir la bonne chez moi, tu vas accepter. Elle me dit, non. J'ai dit, je te paye le double. Et non. J'ai dit, mais ce que tu fais ici, c'est pire que bonne. Parce qu'ici, tu entres le matin, tu sors le soir, on ne te donne pas à manger. J'ai dit, chez moi, tu vas manger. Ça, c'est ce que j'appelle une manœuvre stupide. C'est de l'orgueil. Ça veut dire, tu refuses un travail. Tu deviens comme ces Congolais qui vont en Afrique du Sud. Ils préfèrent être en sécurité là-bas. Ils touchent l'équivalent de 500 dollars. Ils louent une pièce de chambre à 250 dollars. Ils payent le transport de chaque mois pour 150 dollars. Il lui reste 100 dollars. Il change tout le temps de numéro de téléphone pour que la famille ne puisse pas le jour. J'ai dit un jour, j'étais à Djobourg, j'ai dit à un monsieur, Congolais. J'ai dit, mais tu es sécurité ici en plein hiver. Combien tu touches ? Il me dit 400 dollars. J'ai dit, mon cher ami, la chambre que tu loues, tu la loues à combien ? Il me dit 250 dollars. J'ai dit, c'est qu'en réalité, tout ce qui te reste, c'est 150 dollars. Il me dit, non, après toute dépense, il me reste 25 dollars. J'ai dit, mon cher ami, pourquoi nous ne rentrons pas à Kine ? Tu meurs ici de froid. Tout ça parce que des fois, nous sommes orgueilleux. Ce que nous ne voulons pas faire ici, nous acceptons de le faire ailleurs. Pourvu que les gens ne nous voient pas. Eh bien, mes bien-aimés, nous ne vivons pas pour les autres. Nous vivons d'abord pour Dieu et pour nous-mêmes. Quatrième des choses à faire, c'est de prier Dieu pour casser les barrières. Je dis, quatrième des choses à faire, c'est de prier Dieu pour casser les barrières. Frère, pas plus tard que ce matin, une dame m'a écrit depuis Saint-Tropez. Elle me dit, papa, dans ma vie, je suis limité dans tout ce que je fais. Est-ce que quelqu'un me comprend ? J'ai dit, madame, vous avez un héritage en Dieu. Réclamez à Dieu votre héritage. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que mes brébis aient la vie. Et qu'elle est en abondance. Ça signifie qu'elle est jusqu'au-delà de la mesure. C'est notre part en tant qu'enfant de Dieu. Et si nous n'arrivons pas à dépasser ce seuil, Bien-aimés, arrête de dire toutes choses qu'on revient de ce qu'il y a. Quand toi, tu n'as pas mangé et que tu as dormi en murmurant, Quelle adoration tu vas élever à Dieu ? Quand toi, tu es dans des problèmes, On chasse les enfants de l'école. Quelle louange tu vas élever à Dieu ? Quand toi, tu as des blessures au pied, Que tu ne sais pas faire soigner, Tu as mal à l'estomac. Non pas parce que tu as porté des requêtes, Mais parce qu'il y a longtemps que tu as bien mangé. Dieu gagne quoi ? Quand ton espérance de vie est en train de baisser, A cause du fait que tu ne manges pas bien, Qu'est-ce que Dieu gagne dedans ? La Bible dit que la terre appartient à notre Dieu. Ce qui veut dire que quand nous nous sémons, Nous devons récolter. Et la Bible dit que si tu sèmes, Et que tu ne récoltes pas, Il y a une malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, On n'entendra plus dire en Israël, Que les parents ont mangé du raisin, Et les dents des enfants en soient agacés. Et l'Éternel dit par Esaïe cette chose, Il dit désormais en Israël, Vous ne planterez pas vos champs, Pour que des étrangers bénéficient du produit. Mais l'Éternel dit au contraire, J'amènerai les richesses des nations vers toi. Des peuples que tu ne connais pas te serviront. Des gens que tu ne connais pas viendront à ton service. Et dans Esaïe 61 il dit, Tes fils seront nombreux, Je les rassemblerai, Je les prendrai de partout où ils sont. Et même ceux qui sont sous la servitude, Je leur rendrai leur liberté. C'est notre part en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre héritage en Christ. Quelqu'un me donne un Amen très bien. Frère un jour je suis à Bruxelles, Je dois aller à Dallas. J'ai eu mal aux jambes, Parce que le siège de devant était tellement là. Mais je n'avais pas d'argent. J'ai fait cette expérience, J'ai dit à Dieu, Tous ceux qui entrent en première classe, Comptent-ils de plus que moi ? Je suis ton serviteur, Je suis fidèle. Frère, Quand on a commencé à appeler les gens pour embarquer, Je continue à dire, Seigneur je dois monter en première classe. On a affiché cinq noms. J'ai vu mon nom. Je suis venu dire à la dame au comptoir, J'ai dit madame j'ai vu mon nom. Elle me dit monsieur attendez, Et puis on efface deux noms. Il reste trois noms. J'ai dit madame mon nom est encore là. Elle me dit attendez, On a laissé deux noms. Et quand je viens, Pendant que les autres montaient, Elle me dit monsieur on vous a surclassé, Vous allez en première classe. Un billet que je n'ai pas acheté. Et ma tête elle est grosse. Mais ce jour là je croyais porter le globe terre et je marchais. Je ne mange pas les oignons. Mais j'ai mangé les oignons. Sans vomir. Alors qu'habituellement quand je mets l'oignon dedans, Dans la bouche je vomis. J'ai compris. Certains réflexes que nous avons. C'est dû en réalité à notre niveau de vie. Quelqu'un m'a compris. Oh donne moi un amène bien. Je disais donne moi un amène bien. Frère tu dois réclamer ta part d'héritage. Tu dois dire à Dieu c'est pas normal. Un jour je dis à Dieu. Moi je ne peux pas voir des enfants tout le temps malades. Parce qu'il est écrit dans ta parole. Tu serviras l'éternel. Il éloignera la maladie de ta maison. Vous devez connaître la parole de Dieu. Afin de revendiquer ce que la parole vous donne. Dans la parole vous n'avez pas que des devoirs. Dans cette parole vous avez aussi des droits. Parmi les droits que vous avez. L'éternel dit ceci. Je te bénirai. Je bénirai tes enfants. Et je bénirai les enfants de tes enfants après toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si je sers Dieu dans la fidélité. Je ne crois pas qu'on puisse envoûter mes enfants. Si je sers Dieu dans la fidélité. Je ne crois pas que mes enfants connaîtront la pauvreté. J'ai déjà connu la pauvreté à leur place. J'ai déjà manqué à manger à leur place. J'ai déjà manqué le minerval à leur place. Et si Dieu m'a dit. Sers moi. Ce n'est pas pour que mes enfants regrettent d'avoir eu un père serviteur de Dieu. Parce qu'il est écrit dans cette Bible. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Ni sa postérité m'en dit en son pain. Un jour j'ai dit à Dieu. Pendant que mon fils Néri était en train de convulser. J'ai dit à Dieu. Abraham n'a jamais enterré un enfant. Isaac n'a jamais enterré un enfant. Jacob n'a pas enterré un enfant. Alors pourquoi moi je vais enterrer un enfant. J'ai dit à Dieu. Si tu n'es pas avec moi. J'aimerais que tu tuisses cet enfant. Mais si tu es avec moi. Que cet enfant ne meure pas. Je suis sorti de la salle. Quelques minutes après mon fils m'a suivi. Il me dit papa. Je veux jouer. Bien aimé. Il est de ces choses. Qui ne doivent plus nous arriver. Tant que nous reconnaissons. Qui nous sommes en Dieu. La Bible déclare. Nous sommes dans Romain VIII. Que si nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. La Bible n'a jamais dit. Que Jésus a connu la fin. La seule fin que Jésus a connue. C'est quand il venait de se jeûner. La seule soif qu'il a connue. C'est le jour où on était en train de le faire mourir à la croix. Le père s'est arrangé. Pour que le fils ne manque de rien. La Bible déclare. C'est que j'étais sur terre. Je vous l'ai donné. C'est afin que vous et moi. Nous ne puissons pas être en dessous. La Bible déclare. Vous ne serez pas les derniers. Vous ne serez pas la queue. Mais vous serez la tête. La Bible ne dit pas. Que vous serez la tête de la queue. Mais la Bible dit. Que vous serez la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Bien aimé dans cette Bible. Nous avons la constitution. Ce n'est pas une constitution qu'on peut violer. Ce n'est pas une constitution qu'on peut manipuler. Le législateur. Il est incorruptible. Il ne vient pas de la majorité. Il ne vient pas de l'opposition. Il ne vient pas de la société civile. Il s'appelle Dieu. Et cette loi. Ce n'est pas un homme qui l'a fait. Ce n'est pas un homme qui l'a déclaré. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Bien aimé. Tu dois connaître tes droits en tant qu'enfant. Et quand tu pries. Prie selon tes droits. Tu n'as pas d'enfant. Ouvre la Bible. Il est écrit dans la parole de Dieu. On ne trouvera personne chez toi. Qui avorte. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Alors à cause de cela. Tu as le droit de réclamer des enfants. Parce que la constitution. Le législateur. Il est le premier à le respecter. Le Dieu de la parole de Dieu. Le Dieu de la maison de Dieu. Il est le premier à respecter sa parole. C'est pourquoi. Soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Afin que le diable ne trouve pas le moyen de vous distraire. Il y a un Dieu qui t'a donné des droits. Un jour on devait voyager avec ma femme. Je lui ai dit on va voyager. Mais je n'avais l'argent que pour un. Je n'avais pas l'argent pour deux. Nous avons prié. J'étais chez le pasteur Kantos. On était en train de manger au jardin. Mon téléphone a sonné. Un homme m'a appelé de la Russie. Il me dit je vous ai suivi sur Youtube. J'ai une dîme de 5600 dollars. L'Eternel m'a dit je dois vous le donner. C'est ce qu'il me fallait. Pour avoir le billet de ma femme. Et pour payer l'hôtel. Bien aimé j'ai vécu dans ma vie. Que le Dieu que nous servons. Il sait prendre en charge ses serviteurs. Dieu ne va pas vous réduire. A un état de mendicité. Dieu ne va pas demander. A ce que vous vendiez la parole. Car la parole elle est gratuite. Mais le Dieu de la parole il paye bien. Qui m'a donné un amène bien. Amen. Dis à ton voisin j'ai ma part d'héritage. Non dis-le lui bien j'ai ma part d'héritage. Ah 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 dis-lui bien j'ai ma part d'héritage. Frère il y a des moments où quand tu as besoin du travail. Dis à Dieu les gens payent la dime moi je ne paye pas. Alors donne moi du travail que je paye aussi la dime. S'il y a un poste qui est libre dans ton travail. Et qui t'intéresse dis à Dieu. Si tu me donnes ce poste. Je vais changer ma manière de donner. Bien aimé j'ai découvert en lisant la parole de Dieu. Que le Dieu que nous prions. Il est comme un homme d'affaires. Qui ne tient compte que de ses intérêts. Là où les intérêts de Dieu sont mis en jeu. L'éternel agit. Virgule il agit. Virgule il agit toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend. Je connais un Dieu dans la Bible. Il a dit ceci. Même quand tu seras dans le désert. J'amènerai l'eau vers toi. Le même Dieu a dit ceci. Il dit je suis l'éternel ton Dieu. Je te connais. Je t'appelle par ton nom. Bien aimé le Dieu qui a créé l'univers. Il ne t'appelle pas par le nom de ton voisin. Il ne t'appelle pas par le nom de ton frère. Mais il t'appelle par ton nom. Frère. Si ces gens-là ne veulent pas nous soutenir. Dieu va nous soutenir. On peut se battre contre les hommes d'église. Mais on ne peut pas se battre contre l'église. Le Dieu de l'église. C'est le Dieu d'Israël. Et la Bible déclare. Que celui qui veille sur Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne se donne jamais du repos. Jusqu'à la fête des tabernacles. Il sera en train de veiller. Et quand il veille. Le diable ne trouvera jamais par où passer. Le Dieu que moi je sers. Il est le Dieu fidèle. C'est pourquoi la Bible déclare. Que les ténèbres ne régneront pas toujours. Même sur le territoire de Neftali. Et sur le territoire de Zabilon. Qui sont couverts de ténèbres. La Bible dit. Mais sur toi. Oh my God. Mais sur toi. La lumière se lève. Mais sur toi. L'éternel se lève. La Bible dit. La gloire de l'éternel apparaît. Bien-aimé. Quand Dieu va faire apparaître sa gloire. Les gens vont te respecter. Dis à ton voisin. J'en ai fini avec mes limites. Dis-lui. J'en ai fini avec mes limites. Dis à ton voisin. Je vais aller de l'avant. Dis-le lui bien. Je vais aller de l'avant. Bien-aimé. Que tu sortes des limites de ta famille. Que tu sortes des lois de ta famille. Que tu sortes des condamnations de ta famille. Que tu sois béni en abondance. Je dis que tu sois béni en abondance. Que tu sois béni en abondance. Que la bénédiction te pousse. Te pousse. Te pousse. Te pousse. Te pousse. Même quand tu n'en auras pas envie. Que Dieu te pousse. Que Dieu te pousse. Je prie le Dieu des cieux. Que tu ne meurs pas dans la pauvreté. Que tu ne vieillisses pas dans la pauvreté. Mais qu'à partir d'aujourd'hui. La loi qui disait. Que tu ne peux pas être bien. Sois brisé. Tu connaîtras la paix dans ton foyer. Tu connaîtras la paix dans ta maison. Tu connaîtras la paix avec la santé de tes enfants. Tu connaîtras la paix dans ton travail. Tu connaîtras la paix. Car la Bible déclare. Que le Dieu que nous prions. Il est Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Oh je sens la présence de Dieu. Quelqu'un sera béni. Plus que ne l'a été Jébeth. Bien aimé. Si la loi ou encore le ministère de la pierre a été glorieux. Le ministère de l'esprit sera de beaucoup supérieur en gloire. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. Alléluia. Jésusidas. Jésus А cmd et de la pierre a été glorieux. Tant humester fêter la paix dans le poisson. Jésus sans j'te et tu. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute-moi, écoute-moi, lève-toi, lève tes deux mains Je vais lire la parole de Dieu Et l'Esprit de Dieu va saisir plusieurs L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance Pour publier une année de grâce de l'Éternel Et un jour de vengeance de notre Dieu Dieu va te venger de tes ennemis Pour consoler tous les affligés Pour accorder aux affligés de Sion Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre Une hume de joie au lieu du deuil Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu Afin qu'on les appelle des terribles de la justice Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire Ils rébâtiront sur d'anciennes ruines Ils relèveront d'antiques décombres Ils renouvelleront des villes ravagées Dévastées depuis longtemps Des étrangers seront là Et ils feront baître vos troupeaux Des fils de l'étranger Seront vos laboureurs et vos vignérants Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel On vous nommera serviteurs de notre Dieu Vous mangerez les richesses des nations Et vous vous glorifierez de leur gloire Au lieu de votre propre Vous aurez une portion double Au lieu de l'ignominie Ils seront joyeux de leur part Ils posséderont ainsi Le double dans leur pays My God Tu dois posséder le double Lève ta main, sois calme maintenant Sois calme La présence de Dieu est en train de se répandre En ce lieu Hallelujah Attention, il y a des gens Que Dieu va propulser devant J'aimerais qu'il y ait des protocoles ici devant Il y a des gens que Dieu va propulser C'est un acte prophétique Si celui qui est derrière toi Est en train de pousser ta chaise Laisse-le seulement passer Ça va créer un petit désordre Mais excusez-nous pour cela My God La limite qui était devant toi Tu es en train de la franchir En rampant En sautant En courant Tu vas dépasser la limite Qui est devant toi Jesus Qu'il y ait des protocoles Jusqu'au balcon Tu vas déplacer La limite qui était placée devant toi Oh God Que la limite qui était devant leur vie Soit déplacée ce soir Attention, l'Esprit de Dieu va saisir plusieurs Oh my God La limite qui était devant toi La limite qui était devant toi Elle va être bougée La limite qui était placée devant toi Elle va bouger La ligne va bouger J'ai dit la ligne va bouger J'ai dit la ligne va bouger La ligne va bouger Les lignes vont bouger Que Dieu te propulse de l'avant Que Dieu t'amène devant J'ai dit que tu progresses Que tu évolues Que la chose qui t'a arrêtée Disparaisse de ta vie Il y a un souffle divin ici Oh Dieu Oh Dieu Il y a un souffle divin Oh Dieu Ne retiens pas ce que Dieu fait C'est un acte simple Que toi tu ne poses pas Mais c'est l'Esprit de Dieu Qui le pose en t'utilisant Il y a même des gens Qui vont courir dans la salle Il y en a qui vont sauter Ces actes sont prophétiques Il y en a qui vont s'avancer Ces actes sont prophétiques C'est Dieu lui-même qui le fait J'ai dit c'est Dieu lui-même qui le fait J'ai besoin aussi d'un protocole derrière moi Parce que même la chorale Dieu est en train de toucher Oh mon Dieu Donne-nous de la vitesse Donne-nous de la vitesse Encore trois minutes et je vais terminer C'est l'unique prière que je fais ce soir Donne-nous de la vitesse Permets-nous d'aller de l'avant Seigneur attire-nous Attire-nous à toi Attire-nous encore vers toi Que l'on évolue Que l'on progresse La chose qui limitait La barrière qui était devant Est en train de sauter La barrière qui était devant Bien-aimé Bien-aimé Lévez les deux mains Soyez calmes J'aimerais qu'on soit seulement calmes Ne bougez pas Restez à votre place Debout Ne vous déplacez pas Sauf si c'est Dieu qui le fait Père J'ai vu des gens sauter J'ai vu des gens courir J'ai vu des gens s'avancer Tu m'as parlé de plus de 64 personnes Puisque tu ne m'as jamais menti Je les appelle Je les appelle Je les appelle Et ceux qui seront délivrés Et ceux qui entreront tout simplement Dans la saison de leur héritage Je les appelle My God Je les appelle Je les appelle Je les appelle Qu'ils soient sur le balcon Ou ici Seigneur Sur le rez-de-chaussée Je les appelle Je les appelle En aussi grand nombre Que tu en convoques Je les appelle Depuis leur fort intérieur Je les appelle Soyez prêts Ça sera fort Je vais compter à quatre Un Deux Trois Et quatre Je les appelle Je les appelle Je les appelle Autant l'acte est en train d'être posé dans le physique Autant le même acte est en train d'être posé dans le spirituel Autant l'acte est en train d'être posé dans le spirituel Autant l'acte est en train d'être posé dans le spirituel Autant Dieu est en train de poser le même acte dans le spirituel Seigneur fais-le Il est écrit dans ta parole Que tes progrès soient constants Il est écrit dans ta parole Que je souhaite que tu prospères à tous égards Comme prospère l'état de ton âme Rends leur progrès constant Rends leur progrès visible C'est ton peuple Pas le mien Il y a une telle présence de Dieu Il y a même des gens qui sentent qu'on est en train de les pousser Qu'on est en train de les pousser Il y a une telle présence de Dieu Qui accomplit des choses ici Aujourd'hui tu vas connaître ta délivrance Sans que quelqu'un ne prie pour toi Tu vas changer de stade dans ta vie J'ai dit tu vas changer de stade dans ta vie Tu vas changer de stade dans ta vie Tu vas changer de stade dans ta vie Et l'esprit de Dieu est en train de te faire ça Oui Personne ne sera blessé Non, sinon à ma parole J'ai dit prospérez Allez de l'avant J'ai dit prospérez Allez de l'avant Connaissez une ascension dans votre vie Intellectuelle Intellectuelle Spirituelle Sociale Matérielle Professionnelle Merci Jésus Moi je salue ta présence Quant à moi je salue ta présence Quant à moi je salue ta présence Je salue ta présence Hallelujah Hallelujah Il y a encore des gens que Dieu fait avancer Si dans le domaine du mariage Dans le domaine de l'amour Tu étais limité Et bien Dieu te fait avancer Tu avais un problème de conception Et bien tu vas franchir ce stade Tu étais buté tout le temps à un problème de pauvreté Tu vas déplacer ton point d'application Seigneur je te dis merci Je te salue avec un respect extraordinaire Reconnaissant ce que tu fais Voyant ta grâce dans nos vies Oh Dieu Qui nous pousse à être remplis d'admiration Et à pouvoir t'adorer Oh Dieu Merci pour ta présence ce soir Je dis merci pour ta présence ce soir Merci pour ta présence ce soir Merci pour ta présence Donne-moi un son Merci pour ta présence Merci pour ta présence Que Dieu fasse son travail Dans la liberté totale Merci pour ta présence Si ta limitation est Et tu as un hôtel Et bien dans les prochains jours Pense à élever un hôtel Seigneur je te dis merci Je te dis merci Seigneur je te dis merci Je te dis merci Seigneur je te dis de tout coeur merci Je ne peux pas prendre toute ma soirée Non je te dis merci Merci pour ce que tu es Merci pour ce que tu es en train de faire Merci pour ta main Qui est en plein travail Qui est en plein travail en ce lieu Que je vois mes frères et mes soeurs prospérer Je vois les papas Je vois les papas les mamans les jeunes prospérer Et que rien n'est limite dans leur vie Assidus au travail qu'ils prospèrent Assidus à la prière qu'ils prospèrent Je te dis merci Église disons merci au Seigneur Je sens la présence de Dieu Elle ne me quitte pas Allélu Ah ah dis à Dieu Moi je vais évoluer Moi je vais évoluer Peu importe les limitations qui existent dans ma famille Moi j'irai de l'avant Et quand tu parles tu saisis cette parole Comme une promesse Merci Emmanuel Merci Roi des Rois Allélu 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 Père ce n'est pas pour un orgueil Que nous voulons évoluer Mais c'est pour te servir avec plus de moyens 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 Père je salue ta présence Car ta parole est la vérité Et tu bénis nos offrandes Car ta parole est la vérité Que Dieu vous bénisse Il y a plusieurs dimensions de la foi Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance Mais l'espérance que Dieu donne Est une espérance qui nous faillera Il y a plusieurs niveaux d'espérance 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 Sous-titrage ST' 501